bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup comme vous avez pu le voir j'ai reçu un super colis du japon voilà et pas n'importe quel colis c'est un colis voilà que j'ai commandé dans un pokémon center donc c'est trop trop bien j'adore toujours autant leur boîte elles sont trop bien et même le ruban adhésif quoi pour fermer c'est des pikachu quoi c'est trop la classe c'est trop bien donc voilà donc j'ai décidé d'ouvrir avec vous voilà je sais ce que j'ai commandé normalement je m'en souviens voilà si j'ai pas quand même une mémoire un peu de merde normalement c'est bon je vais juste changer la facture parce que du coup je vais trancher directement dedans on va obliger quand même de couper le super ruban adhésif pikachu obligé de trancher en plein milieu quand même des pikachu voilà alors qu'est ce que j'ai commandé bon j'ai commandé des choses utiles et pas forcément utiles des choses que j'ai eu en coup de coeur juste avant de finaliser ma commande voilà non plus c'était dans les nouveautés donc le truc qui est de pas du tout bon théoriquement ça c'est que du papier voilà ça c'est que du papier en plus c'est du papier vous en avez jamais vu de comme ça franchement si je vous disais le prix qui m'avait coûté vous en seriez jaloux donc du coup je vais pas vous le dire parce que comme ça coûte super cher ce genre de papier alors ensuite oh il y a quelque chose là ah c'est dans des sacs du coup ça a été regroupé bon on va ouvrir on va essayer je sors un truc oh qu'est-ce que je suis c'est des sacs du pokémon center c'est trop bien ils sont trop chou attend est-ce que je vais réussir hop il est trop chou et derrière il y a qui ? il y a brindibouf la miaou et otoka c'est trop bien c'est trop cool oh c'est trop chou j'adore ils sont trop mignons ils sont trop adorables alors ensuite et j'ai l'impression qu'il y en a plein d'autres en fait attends hop je crois que c'est tout ce qu'il y a ouais je crois que c'est tout ce qu'il y a ouh il y en a un autre alors il y en a un autre c'est exactement le même du coup hop un peu moins abîmé mais exactement le même il est trop chou oh il y en a un autre c'est pas palais c'est pas palais c'est pas palais oh celui-là il est haut en couleurs regardez ça il est trop classe le truc qui fait jalouser quoi je vais aller faire les magasins avec ce sac là franchement les gens ils vont être trop jaloux alors du coup hop donc c'est dans des sacs comment je vais faire trouver le début du sac ah je crois que j'ai trouvé le début du sac hop j'ai un truc aaaaa alors pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est c'est tout simplement en fait du thé voilà c'est tout simplement du thé ça ça colle ça m'arrache les poils c'est tout simplement du thé voilà donc c'est ça un peu le dernier achat normalement il y en a un autre que je suis tombée dessus et je me suis dit mais pourquoi pas essayer voilà donc c'est du Earl Grey classique hop parce que je crois qu'ils ont sorti justement au moment où j'allais finaliser toute une toute plein de nouveautés justement sur les Pikachu qui font du thé un petit peu voilà sur ce thème là le thé les petits gâteaux la petite pause et tout ça donc hop je me suis dit bon allez pourquoi pas donc c'est trop mignon il y en a 5 dedans ouais c'est ça 5 dedans et c'est trop mignon voilà j'ai craqué j'ai littéralement craqué de toute façon je vais les boire parce que je suis une grande une grande buveuse de thé voilà je les ai pas acheté franchement pour les regarder hop tac et je me suis dit mais pourquoi pas après je vous dirai du coup si ça a les mêmes goûts qu'en France ou si c'est vraiment spécial j'ai pas vraiment fait attention au goût en fait qu'il y avait je me suis dit hop je prends voilà pardon hop alors hop le petit thé bon ça a pas de santé des fois on arrive quand même à sentir en fait le thé mais en fait c'est vraiment un sachet plastique c'est même pas un sachet en ouais on va lire en papier en papier comme du coup on a normalement c'est vraiment des sachets plastiques donc on sent pas dans une petite boîte trop mignonne donc normalement ouais normalement j'en ai un autre normalement oh putain et moi qui le détruit mais littéralement quoi en fait moi je pensais que c'était juste mis dans des sacs comme ça je le détruis donc un autre sac du coup avec Pikachu hop Flamiaou Otaka et Bradibou je pensais que c'était juste dans un sac parce que j'ai déjà commandé c'était dans des sacs en plastique blanc transparent voilà l'ultra basique je pensais que c'était ça du coup moi qui me suis littéralement acharnée dessus donc ça c'est trop fin je me souviens de ce que c'est ça je vois ce que c'est peut-être mais normalement j'en avais ah il est là c'est bon hop donc voici le deuxième voilà ils avaient sorti voilà toute une sortie sur Pokémon Garden voilà c'était le nom de la nouvelle collection et c'était franchement super chou oh pour une fois ils ont mis un Pikachu femelle c'est trop mignon voilà c'était super chou donc du coup j'ai craqué alors sur le site internet je sais qu'il y avait le goût mais voilà maintenant on va réussir à m'en souvenir voilà un tac ouais j'avais quand même regardé un petit peu le goût avant pour me dire mais si j'aime pas ça m'aurait fait chier hop tada tatatatata hop donc en sachet plastique également voilà c'est ça puis je suis en plus moitié enrhumée donc du coup je vais pas sentir je vais pas réussir à sentir voilà c'est trop mignon avec un petit rebond bel hop le rebond bel il est là avec un Raychou d'Alola une Pikachu femelle bon je pense que le Raychou d'Alola c'est une femelle également hein faut pas chercher hop et voilà Pokémon Garden c'est trop mignon c'est trop adorable c'est franchement trop chou donc du coup je vais pouvoir goûter voilà ce thé tout simplement tac je vais me faire un bon plaisir je pense que celui-là il doit être plus fruité que celui-ci bon après on verra bien après je verra bien alors du coup on continue que j'avais voilà normalement c'est tout normalement j'ai pas d'option ça je vais le garder pour la fin hop alors je sais pas si c'est dans le bon sens non c'est pas dans le bon sens voilà bon et étant donné que j'ai beaucoup de cartes Et que je me retrouve avec pas mal d'ultra en ce moment Je me suis dit qu'il me manquait des sleeves Voilà je commence à être un peu en rupture Je me suis dit du coup que j'allais en commander Donc je m'en suis commandé des petits sleeves Voilà Et j'ai eu un gros coup de coeur Pour celui de Giovanni avec son Nidoking Qui est tout simplement magnifique Qui est tout simplement super Il y en avait plein d'autres Et c'est franchement sur celui là que j'ai craqué le plus Parce qu'il est franchement Mais il est trop beau Franchement il est trop magnifique Il est trop beau Et du coup j'ai craqué un autre Sur un autre Je ne sais pas si c'est devant ou pas Oui alors un peu trop près Blackie and Eiffy Blackie and Eiffy Donc voilà c'est trop Mignon donc celui là il est un peu plus Un peu plus On va dire fille je suis désolée Pour les stéréotypes mais c'est Un peu le cas voilà C'est un octanimal Blackie qui surveille sa petite Eiffy trop mignonne Qui est endormi du coup sur un coussin au soleil Avec du coup derrière Blackie Bah voilà la lune Le soleil la lune et tout Avec des roses et tout Et il est tout simplement magnifique J'ai franchement littéralement craqué pour ça Voilà c'est trop beau C'est trop cute Voilà C'est trop tout Ensuite Il y a les deux là dedans Ou il y en a qu'un Il doit y avoir les deux Bon Je vais prendre ça Non Je ne sais pas si c'est à l'endroit Ah Et bah c'est à l'envers Voilà Ah là là Bah tu m'étonnes que je ne puisse pas savoir Alors Hop du coup là par contre ça a été Putain mais ils ont vraiment du scotch Même Pokémon Center quoi J'y crois pas C'est fermé avec du scotch Regardez Attendez Je vais essayer de vous le montrer Voilà Ce truc là c'est du scotch Ça c'est du scotch Ils ont du scotch Pokémon Center Ils ont même ça Putain mais c'est trop la classe quoi Ils ont vraiment tout quoi Quand même jusqu'à aller imprimer du scotch Comme ça quoi Alors du coup Hop Je vais essayer d'ouvrir celui-ci Ouais je crois qu'il est à l'endroit Ouais il est à l'endroit Parce que je suis quelqu'un qui Alors qui utilise beaucoup de feuilles Franchement Mais c'est hallucinant J'utilise pas mal de feuilles Pour les documents et tout Et j'adore les portes documents C'est con Mais je les trouve trop kiffants Et j'ai littéralement craqué Pour celui-là De la Team Enquête Avec le petit Mewtwo En version Chibi Et du coup Le Pikachu Qui est complètement Voilà Cosplayé On va dire Dans tous les méchants en fait Des différentes teams Des différents méchants Et en fait A chaque fois à côté Vous avez la version Le légendaire Qui correspond Donc il n'y a juste pas Iveltal Voilà Donc Giovanni Bon bah du coup Ça va être Mewtwo Hop Il y avait celui-là De noir et blanc Je ne sais plus Comment c'est Désolée Voilà vous avez Lysandre Vous avez la Team Plasma Vous avez Hop La Team Galaxy Etc Etc Voilà Et je le trouvais Franchement Mais trop classe Je le trouvais magnifique Et il a un super brillant Attendez Je vais essayer de l'enlever Pour vous le montrer En plus près Parce qu'il a un revêtement Qui est magnifique Bon après de toute façon Là dedans Il ne reste qu'un truc Hop Il a un revêtement Qui est magnifique Wow Alors je vais essayer De vous le montrer Le revêtement Je ne sais pas Si vous allez le voir Ah tiens Voilà Si je fais ça Hop Vous allez voyez Qu'en fait Autour du Pikachu C'est beaucoup plus Éclairé Hop Voilà Vous voyez un peu Le revêtement Qui est vraiment spécial Alors attendez Hop Plus de ce côté là Hop J'y arrive pas J'arrive pas A bien vous montrer Mais du coup Voilà Il est magnifique Ah voilà Là vous voyez Voilà que Autour de chaque Pikachu Il y a le revêtement Du coup La lot de lumière Qui reflète Qui ressort en beaucoup plus Et c'est magnifique Bon je ne sais pas Si vous m'avez compris Mais Enfin tout Et c'est trop beau Et du coup derrière C'est la base secrète De la Timocat Rainbow Voilà qui est tout simplement magnifique Oh la Ah tiens Pardon Excusez-moi Ah comme je vous l'avais dit Oui Et qui est tout simplement magnifique C'est trop C'est trop trop beau C'est trop beau Elle est trop belle En vrai elle est trop belle Elle est trop magnifique Je suis franchement super contente Bon du coup Vu que ça va être un peu casse Bon bec De refermer Non ça va être bon Je vais pouvoir le remettre tranquille Voilà Et j'en ai pas mal en plus Des porte-documents J'en ai Un mini Non j'en avais commandé Un mini De la version Du coup de la De la Collection star série J'en ai du coup Deux d'aqually J'en ai deux du coup De la star série J'en ai un petit Et un grand Deux d'aqually Donc ça je l'ai déjà dit Et je croyais Je crois J'en ai un autre Je sais plus Donc du coup Maintenant je vais pouvoir M'ajouter celui-ci Et j'en ai pris un autre Aussi Où j'ai eu un énorme coup de coeur Il est Il est à l'envers Donc vous voyez rien Alors attendez Hop on va l'ouvrir Je vais vous montrer D'abord le dos avant Qui est beaucoup moins classe Tac 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 Hop Je vais vous montrer Le dos avant Hop Donc le dos c'est ça Voilà C'est du coup Avec le logo De la team Enquête Rainbow Avec tous les logos En fait Des différentes teams Donc team aqua Team La team skill La team magma La team Etc Etc Tac Team plasma Etc Etc Voilà Je pense que c'est à cause Du revêtement Et puis du reflet Que vous n'arrivez pas à voir Et du coup Devant C'est magnifique J'ai craqué dessus Encore Voilà Et Devant Ah attendez Peut-être que là Vous allez mieux le voir Voilà Hop Tout derrière C'est comme ça Avec tous les trucs Et du coup Non franchement Il est trop classe Il est trop magnifique J'ai littéralement Quand je l'ai vu Je me suis dit Mais il est trop beau Voilà C'est tout simplement Un porte-document Secret team Mais qui est magnifique Du coup avec Mais tous les vrais Hop Tous les vrais méchants Avec du coup Leur légendaire Je crois qu'il manque encore Ivel Non Ivel Talaida Voilà Avec les légendaires Qui sont propres du coup A l'extension Hop Je vous le montre En plus près Plus gros Et c'est tout simplement Magnifique Il est franchement Super beau J'ai littéralement craqué Hop Alors Tac Et en plus Ils ont la classe C'est méchant C'est ça le truc C'est qu'ils ont la classe Hop Voilà Je crois que je vous ai Normalement tout montré Donc franchement Mais j'ai littéralement craqué Pour ces deux pochettes Portes-document Qui sont tout simplement Magnifiques Elles sont trop belles Voilà C'est tout Elles sont trop belles Elles sont trop classieuses Donc maintenant Je vais pouvoir crâner Quand je vais aller A mes réunions Voilà Je vais me prendre Une pochette comme ça Et voilà J'ai la classe quoi Parce que oui J'utilise quand même Mes pochettes Pokémon Pour aller en réunion Voilà C'est pas parce qu'on a 25 ans Qu'on est dans le domaine du travail Qu'on peut pas faire Ressentir sa passion Et du coup Le dernier cadeau Parce qu'il me reste encore un cadeau Qui est là-dedans Ah Donc ça je l'ai Principalement Je l'ai principalement acheté En fait pour Surtout pour ma maman Dans le but Que ma maman A tendance à m'acheter Des trucs en fait Où je suis sans Voilà Sans me le dire Donc du coup Je lui ai acheté Un porte-monnaie Donc c'est tout bête Voilà Un porte-monnaie Je croyais Je croyais que c'était Dans ces plastiques là Dans ces pochettes là Au lieu d'abîmer Les sacs Du Pokémon Center Donc du coup Voilà Alors j'ai acheté Un petit porte-monnaie Mais qui est trop mignon J'ai littéralement Mais craqué Voilà Et je ne peux pas l'ouvrir Donc ça c'est beau Je vais au moins vous montrer L'extérieur C'est plus Voilà C'est plus classe Hop Donc voilà J'ai craqué Parce que En plus Alors il y a un Pikachu surfer Qui est trop mignon Trop mignon Sur la célèbre du coup Vague japonaise Qui est Alors je ne sais plus Le nom du peintre Je suis désolée Mais cette vague Voilà elle est très célèbre Du coup avec un petit carapuce Le Mont Fuji Attendez Si Ça doit être le Mont Fuji Bah attendez Mais ça C'est pas logique Ah bah si 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 Parce qu'ils font un petit mélange En fait entre La tour radio de Doublonville Et derrière la montagne Ça doit être le Mont Fuji Hop Après si je dis des conneries Vous avez le droit De me contredire Avec du coup Un tout petit corailon Qui est trop mignon Trop adorable Avec du coup Loulou Lougia Qui est juste là Non là L'autre côté Voilà Lougia Voilà qui fait Qui est mon second Pokémon favori Lougia qui est trop mignon Et derrière Alors derrière C'est une grosse surprise Parce que je ne le savais pas Ce qu'il y avait derrière C'est trop mignon Donc c'est un Draco Voilà qui Alors Le Draco qui est Sur un Sur un bateau Ouais Avec un petit mini Draco Oh il y a un petit titard Hop Attendez Hop Voilà Vous voyez le petit titard Qui est au milieu Il y a un bateau d'air Je ne sais pas trop à quoi Ça correspond Un Hippotrame Qui est mal mené Et un Kaiminus Qui s'éclate Mais je crois que les Kaiminus Ils s'éclatent toujours Donc bon Et franchement Mais voilà Je suis trop contente Donc il est en matière coton Mais ultra légère C'est trop mignon Et du coup Comme je disais Voilà J'arrive pas Ah C'est bon J'ai réussi à l'ouvrir Oh mon dieu Le papier C'est beau le papier On s'en fout Donc du coup A l'intérieur Voilà C'est bleu marine C'est bleu foncé Comme ça Ma maman Voilà Elle aura plus d'excuses Voilà Pour m'acheter des trucs A côté Voilà La preuve que c'est vachement Quand même plutôt Alors vous Vous allez pas le voir Parce que je vois le jour En fait à travers Enfin le jour Je vois quand même Que c'est Voilà Que c'est pas forcément Non plus très Très épais Mais voilà Franchement je l'adorais Il était trop mignon Il était trop adorable Même si j'avais vu On voit que sur cette face là Sur le site du Pokémon Center Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas Après tout Comme ça au moins C'est moi qui achèterai Mes propres affaires Parce que c'est pas moi Qui fais les courses Mais voilà Donc voilà les amis Franchement Mais plein de trucs Des portefeuilles Ultra mignons Du thé Du thé De la nouvelle extension De la nouvelle extension De la nouvelle collection Pokémon Guard Qui est trop adorable De porte documents Avec ça Je vais pouvoir Crâner au travail Vous avez vu mes pochettes Vous avez vu mes pochettes Ouais Vous êtes jaloux Littéralement Et du coup Voilà Des paquets de sleeves Parce que bon Avec toutes les ultras Que j'ai Et puis il y en a pas mal Que j'ai pas non plus De protégées Donc je vais pouvoir En protéger un maximum Donc deux paquets De 64 Donc c'est trop La classe C'est trop trop bien C'est trop trop bien Voilà les amis Pour cette vidéo Et j'ai aussi Un petit Quelque chose A vous dire J'ai fait un questionnaire En fait Parce que mon rêve Ce serait un petit peu De pouvoir importer Ce genre de choses En fait en France Ce genre de document Voilà Allez lancer N'importe comment J'arrive même plus A les retrouver Donc ce genre de choses En fait Voilà En France D'ouvrir peut-être Une petite boutique Et du coup Je voulais savoir Si ça vous intéresserait De répondre A mon questionnaire Que j'ai créé Justement Il y a déjà 308 personnes Qui ont répondu A ce questionnaire Donc si par exemple Vous pourriez Pour me dire Ce que vous en pensez Il y a des questions Donc voilà Si vous avez un petit peu De temps pour ça Ce serait franchement Super sympa Et voilà Je vais essayer De faire en sorte Au maximum De pouvoir ouvrir Au moins une petite boutique Au moins au début Et si j'arrive pas Au moins pour la petite boutique J'essaierai de faire en sorte D'ouvrir au moins Franchement Je vais faire un maximum Pour ouvrir un site internet Où du coup Je pourrais proposer Ce genre de produit Voilà Vraiment De l'importation japonaise Vraiment les choses Qu'on trouve pas Dans les magasins J'essaierai de proposer ça Quand même A des prix Voilà Raisonnables Tout en Bien sûr Tout en En ayant Une marge aussi Parce que c'est A le commerce Après Si je travaille à côté Voilà J'ai envie de dire La marge Ça se trouve J'en aurais un peu Rien à foutre Et du coup Je m'en ferais quasiment pas Et voilà C'est juste pour le plaisir De pouvoir revendre Et de pouvoir Franchement Voilà Faire ce petit métier Que j'adore Voilà Donc ce serait franchement Super cool Là je me rends compte Que j'ai dit beaucoup Voilà Je suis désolée Donc voilà Si ça vous a intéresse De répondre à ce petit questionnaire Sur du coup Bah d'ouvrir une petite boutique En France Pokémon Spécialisé vraiment Dans le Pokémon Dans l'importation Pour avoir ce genre de choses Qu'on ne voit qu'au Japon Et qui ne vient pas en France Bon je vous souhaite à tous Une bonne journée N'hésitez pas à commenter Si vous avez quoi que ce soit à dire Vous retrouverez Vous retrouverez le lien De questionnaire Dans la description De la vidéo Donc n'hésitez franchement pas Si vous connaissez D'autres collectionneurs Pokémon N'hésitez pas à leur proposer Voilà N'hésitez pas franchement A faire partager Au moins ce questionnaire Ce serait franchement super Plus j'aurai de réponses Et mieux ce sera N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si vous avez bien aimé N'hésitez pas à commenter Je crois que je l'ai déjà dit N'hésitez pas à partager C'est très important Et surtout n'oubliez pas Nos Pokémon Il faut tous les attraper